Bonjour à tous et à toutes, ici Glinka et bienvenue. Un grand merci à vous tous qui me retrouvez à chaque semaine pour ce retour sur le développement de Star Citizen. Vous êtes maintenant plus de 400 à croire en moi et ça me touche beaucoup. Mais bon, ça suffit, on est là pour parler de Star Citizen. Comme toujours, la semaine dernière fut riche en info intéressante. Commençons par la nouveauté de la semaine, le Citizens of the Stars. Pour ceux qui ne le savent pas, Citizens of the Stars est le nouveau show de CIG pour parler des fans qui se sont illustrés particulièrement. Niveau news, c'est un peu sans intérêt, mais une section du show place un développeur sur la chaise et il doit répondre à un maximum de questions en deux minutes. Cette semaine, c'est Ben Lesnik qui s'est dévoué et parmi les questions pour la plupart inutiles, il a révélé que la refonte du cote-là s'avançait bien et que l'aurora vient d'entrer en passage de mise à jour. Il a aussi expliqué ce qu'est un buyback token. En gros, ça vous permet de racheter un vieux pledge que vous auriez refondu. Ces tokens sont distribués au 3 mois et ne s'accumulent pas. Il a aussi laissé entendre que le Buccaneer ferait probablement partie de la prochaine patch ainsi qu'un autre vaisseau surprise. Quelques heures plus tard, une fuite parue sur Twitter laissant croire qu'il s'agirait du Anvil Hurricane. Je rappelle que toutes les infos présentées dans mes vidéos sont sujettes à changement sans préavis. Vive les Alphas! Je parle rarement de ce qui se passe sur Twitter dans mes vidéos, mais cette fois, je ne pouvais pas passer à côté. On sait très bien qu'ils l'ont fait exprès, ils ont laissé couler quelques images du canon de l'Idriss et surtout, tout l'audio qui va avec. Je vous mets ça dans la description. Autre info intéressante, la dernière newsletter nous confirme qu'à partir de la 2.6.1, nous aurons des serveurs régionaux en Europe, en Australie et évidemment aux États-Unis. Félicitations aux résidents d'Europe et d'Australie, vous aurez des pignes décents. Parlons maintenant de la TV. Chris étant parti en Europe, c'est Josh Herman, directeur artistique personnage qui accompagne Sandy Gardiner à l'animation. Brian Chambers, directeur du développement à Foundry 42 à Frankfurt, nous raconte que son équipe s'est encore agrandie de 5 personnes supplémentaires. L'équipe des armes ont été plutôt occupées à retravailler certaines armes de Klaus & Werner, comme le Gallant, le Harrowhead et le Arclight. Ils sont en préparation pour le système d'attachement. Même chose pour les armes du fabricant Kastak Arms. Pour les vaisseaux, ils ont commencé à travailler sur un nouveau manufacturier, Nice Bridge Arms, et ont commencé à assembler de nouvelles armes. L'équipe Assurance Qualité a travaillé à valider la quantité de dégâts que les joueurs peuvent supporter. Ils ont testé tous les endroits du corps avec toutes les armes et à toutes les distances. L'équipe d'environnement travaille de concert avec l'équipe d'ingénierie pour améliorer le visuel. Ils ont fait beaucoup de progrès avec les lunes procédurales, de loin comme de très près. Ils ont aussi fait des progrès sur la végétation. Ils peuvent maintenant intégrer des arbres avec des branches et des troncs, alors qu'ils étaient limités à des feuilles qui bougeaient. Ils ont aussi développé des outils pour gérer les particules relativement à l'environnement, au terrain et à plein d'autres patentes à gosses. Ceci conclut la mise à jour du studio de Francfort. Ensuite, ils nous ont parlé de la musique de Squadron 42, composée par Geoff Zannelly. Il a commencé par nous dresser un portrait de son histoire et comment il en est arrivé à faire de la musique et à composer pour CIG. Je n'étais pas certain que ça vous intéresserait vraiment, alors j'ai décidé de ne pas en parler. Si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. S'il y a assez de commentaires, je ferai une vidéo juste pour ça. Sinon, disons simplement qu'il a travaillé très fort pour gravir chaque éflon, chaque éflon, mon dieu, échelon, pour en arriver où il en est aujourd'hui. Plus tard, il explique que le Music Logic System, le système de logique musicale, a continué d'évoluer. Il réagit différemment en fonction du nombre d'ennemis, de l'état du vaisseau et de beaucoup d'autres facteurs. Le nombre d'émotions que ce système est capable de produire musicalement, bien sûr, a lui aussi continué d'évoluer. Il explique que c'était un défi de composer de façon modulaire pour que ce genre de système soit possible. Il faut avoir cela en tête au tout début. Chaque morceau doit pouvoir être travaillé comme une cellule isolée, tout en étant conçu pour s'agencer avec n'importe quelle autre cellule. C'est un défi colossal et j'en sais quelque chose ayant moi-même une formation musicale. Si vous êtes au milieu d'une grande mélodie et vous devez tout changer pour suivre la situation du joueur, c'est quelque chose d'extrêmement abrasif à faire d'un point de vue musical. Un changement d'émotion veut dire un changement de gamme et toutes les gammes ne sont pas compatibles entre elles. Certains intervalles entre deux sons peuvent être extrêmement irritants pour l'oreille et cette irritation ruine complètement l'émotion pour celui qui écoute. La solution était de trouver des passages clés dans les cellules musicales, comme la fin d'un crescendo, et de débuter un changement d'intensité à cet endroit précis. On élimine ainsi le besoin de passages de transition qui sonnent la canne, comme on dit ici. Un autre problème qu'ils ont rencontré concerne les pièces cinématiques prévues. Il fallait s'assurer que le système dynamique allait approcher ses moments clés de façon harmonieuse et ils ont travaillé très fort à ce que le système reconnaisse ses parties cinématiques et en tienne compte pour que ça fonctionne très élégamment. Ceci conclut le débrief du ATV de jeudi dernier. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, un petit like, un commentaire, surtout n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les médias sociaux. Tous les liens sont dans la description. C'était Klinga, je vous dis merci et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada